Pour répondre à la question quelle est ma place de femme aujourd'hui, je dirais que la place de la femme est en général assez difficile à donner et à définir, mais à mon âge j'estime que ma place est là où je veux qu'elle soit. En tant que femme je trouve que c'est plus difficile que pour un homme de trouver ma place, mais en persévérant je pense que je peux être à ma place partout. Pour donner des points d'amélioration pour les femmes, je dirais qu'il y en a beaucoup, mais qu'on pourrait pas tous les citer parce que c'est une liste qui est beaucoup trop longue, mais il faut savoir d'abord que les choses ont beaucoup changé, les femmes n'avaient pas les mêmes conditions il y a un siècle, mais il reste quand même des choses à améliorer. Les principaux seraient que les femmes devraient être plus prises au sérieux lorsqu'elles parlent d'un sujet d'important. Par exemple en politique, les femmes sont rarement prises au sérieux et rarement écoutées. Un autre point serait le sexisme et spécialement le sexisme ordinaire qui est très ancré dans notre société et les clichés sont assez difficiles à surmonter et particulièrement pour les femmes. Pour me définir en cinq hashtags, c'est assez compliqué parce qu'on peut pas facilement résumer une personne en cinq mots, mais si je devrais en choisir cinq, ça serait persévérante, joyeuse, forte, débrouillarde et curieuse. Et finalement si j'avais des conseils à apporter pour avancer dans le combat pour les femmes, ça serait de ne pas se décourager parce que le combat pour l'égalité est un combat important. et ensuite on devrait continuer à instruire les jeunes et particulièrement les plus jeunes d'entre nous avant que tout le monde puisse se rendre compte de l'importance de ce combat et vraiment de ne pas baisser les bras et de continuer à se battre pour l'égalité des hommes et des femmes. De l'avance de peau pour l'égalité des femmes sont tous les plus jeunes et des hommes. Appétitent de ne pas vers le дальше ! ... ... Sous-titrage ST' 501